... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette principale édition de ce 20h sommaire. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques. Après, sur 4172 tests réalisés, 572 sont revenus positifs. 19 décès ont été enregistrés ce mercredi. Le professeur Daoud Ndiaye a également lancé un message d'alerte à la population sénégalaise face à la violence du varia Delta et invite chacun de nous à respecter davantage les mesures barrières. Le temps s'est arrêté hier à Yoffe et à Tchernaba où les fidèles ont passé une journée à pleurer. Les deux guides religieux décès le même jour. Il s'agit de Seri Abdoulaye Tchaoulaï de Yoffe et Seri Abdurahim Sek de Tchernaba. Voilà pour le sommaire. Le développement c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous et comme je vous le disais en titre, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques. Ici après, selon le docteur L.A.G. Momodou Ndiaye, sur 4172 tests réalisés, 572 sont revenus positifs. 19 décès ont été enregistrés ce mercredi. Les détails avec le docteur L.A.G. Momodou Ndiaye du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 4172 tests réalisés, 572 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,71%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 77 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 495 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons noté 308 cas, tandis que les autres régions du pays totalisent 187 cas. 448 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 63 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 19 décès ont été enregistrés le mardi 10 août 2021. Nous parlons toujours de la situation de la pandémie COVID-19 au Sénégal. Le professeur Daoud Ndiaye a également lancé un message d'alerte à la population sénégalaise face à cette virulence du Varia Delta. Et évite chacun de nous à respecter les mesures éditées par nos médecins. Nous l'écoutons, il est toujours au micro de l'âge. Pour que ces variants puissent s'arrêter, il faudrait qu'on comprenne une chose. C'est à nous autres, notamment la communauté, mais également les chercheurs et les personnes médicales, de tout faire pour que ces mutants puissent s'arrêter. Comment ? En faisant recours aux mesures barrières. Parce que les mesures barrières accompagnées de la vaccination et le recours rapide aux soins permettent de façon très claire, comme dans d'autres pandémies, d'arriver rapidement à enéantir le virus et pour que ce virus puisse disparaître. Parce que si on ne le fait pas, si les populations ne l'aident pas aux stratégies de prévention, si rien n'est fait par rapport à ça, si les gens ne se n'aillent pas vers la vaccination, qui aujourd'hui a prouvé à travers le monde que cette vaccination est efficace, elle n'est pas toxique du tout, il n'y a pas d'inocuité, on risque d'arriver à d'autres mutants. Aujourd'hui, on a Delta, on ne le souhaite pas, on peut arriver à d'autres mutants beaucoup plus coriaces. Donc, pour qu'on puisse en arriver à la fin de cette pandémie, il demeure important qu'on puisse carrément appliquer les mesures éditées par le corps médical, particulièrement les ministères de la Santé. Parce que, pour nous, il demeure important qu'on comprenne que le Sénégal aujourd'hui a un bon programme avec le CNGE, une bonne approche sur le plan de la recherche, mais également une bonne approche sur le plan thérapeutique. Mais tout ceci doit s'adosser sur l'approche communautaire. Et rien pour l'approche communautaire, quand on parle d'approche communautaire, ce sont d'abord les populations qui s'appliquent aux mesures barrières. L'autre aspect de ce journal, le temps s'est arrêté hier à Camberène et à Tjanaba, suite à un rappel à Dieu de Serine Abdoulaye Tchaoulaï, le khalife général de Laïen et Serine Abdourahim, c'est que le khalife général de la famille à Tjanaba, il s'agit donc d'une perte immense pour la humaine islamique. Un malheur ne vient jamais seul, c'est la communauté musulmane nationale, et au-delà, le Sénégal tout entier, qui est un déi suite au rappel à Dieu. Du khalife des Laïen, Serine Baye Abdoulaye Tchaoulaï, et celui de Tjanaba, Serine Abdourahim Sek. Une soirée d'immense de tristesse pour la humaine islamique. En une nuit, le Sénégal perd deux grandes sommités de la religion musulmane. Serine Abdoulaye Tchaoulaï a rendu l'âme à l'âge de 95 ans. La succession sera assurée par Moumoudou Maktar Laï, fils de Seïdina Manjon Laï, deuxième khalife de Seïdina Limamoulaï. Serine Abdoulaye Tchaoulaï était un homme de consensus et un grand conférencier. Il venait de boucler 20 ans de khalife à la tête de la famille Seïdina Limamoulaï. Après un an et deux mois à la tête de la cité-reliseuse de Tjanaba, Serine Abdourahim Sek, fils de Serine Montmartal Sek, premier khalife d'Amrida Sek, tire sa revance. Il a été rappelé à Dieu alors qu'il se trouvait au Maroc. Après ce rappel à Dieu, Serine Assam Sek a été intronusé, nouveau khalife de Tjanaba. Il s'agit du frère cadet du défunt khalife né en 1943. Toute la réaction de Prestige Tiesse compatit et présente ses sincères condoléances à toute la humaine islamique éplorée. Que leurs âmes reposent en paix et qu'elles demeurent éternellement dans les jardins de Fildrasi sous lesquels coulent des ruisseaux. A présent nous arrivons à la page nationale. Un accident est survenu hier nuit sur l'autoroute Ila Touba entre Djurbel et Bambé. Il s'agit d'un véhicule particulier de 307 qui se rendait à Touba qui a fait 7 morts. Les détails c'est avec Fatou Kragé. Demarrons l'actualité nationale par un accident qui est survenu hier nuit sur l'autoroute Ila Touba entre Djurbel et Bambé. Il s'agit d'un véhicule particulier de marque 307 qui se rendait à Touba. Il a percuté un camion stationné sur la société. D'après nos informations, le bilan de l'accident fait 7 morts. Et puis la disparition de l'illustre fils de Sédina Issa Roulaï, Abdoulaye Tchaoulaï, souvenu dans la nuit du lundi, va constituer une continuité de l'oeuvre du mardi. Le successeur du défunt khalif désormais connu demeure non seulement un érudit mais aussi un intellectuel. A 69 ans, Serine Mamoudou Marta Lai devient le 6e khalif de la communauté layenne et devra conduire ses destinées. Pour suivre l'oeuvre de Serine Abdoulaye Tchaoulaï et protéger ici l'héritage du mardi. Et enfin, la Turquie va envoyer au Sénégal 12 tonnes de matériel médical dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. a annoncé mardi le président de la République alors que le pays est frappé de plein fouet par une 3e vague plus diffuse et davantage meutriée que les précédentes. Pour rappel, le Sénégal est confronté à une 3e vague de COVID-19 avec une hausse de contamination et du nombre de décès sur l'effet du variant Delta. C'était tout pour la qualité nationale. Merci à Fatou Karaghi pour la page nationale. Dans la présent, nous arrivons à la page internationale. La situation devient critique dans le nord de l'Afghanistan où les talibans assiègent la ville. Un nouveau contingent a été donc envoyé sur place et le président Afghanistan a fait le déplacement ce mercredi. Les détails, c'est avec Ramatoula ici. Nous démarrons l'actualité internationale par la situation qui devient critique dans le nord de l'Afghanistan où les talibans assiègent la ville clé de Mazar-i-Sharif. Un nouveau contingent a été envoyé sur place et le président afghan Ashraf Ghani a fait le déplacement mercredi pour encourager des forces armées démoralisées. Les violences sexuelles au Tigré, des crimes de guerre et peut-être même des crimes contre l'humanité, c'est ce qu'avance un nouveau rapport d'Amnesty International publié ce mercredi. L'ONG assure avoir les preuves de viol sur des centaines de femmes et de filles tigréennes depuis le début du conflit, il y a neuf mois, dans cette région du nord de l'Éthiopie. Le Libyen Khalifa Haftar était en visite au Caire hier pour la première fois depuis la fin de la bataille de Tripoli, il y a un an, pour des discussions sur les derniers développements en Libye, en déplacement quelques heures après des déclarations qu'il a faites lundi et qui défient le pouvoir de Tripoli. Il affirme ne pas dépendre de ce pouvoir. Des déclarations qui ont éprané la capitale libyenne et surtout le camp des islamistes pour l'actualité internationale. Merci Aramotoulaï Sissé pour cette phase internationale. A présent, nous arrivons à la phase sportive. Les Lyons du Sénégal qui participent à la Coupe du monde de Butch Soccer du 19 au 23 août. On reçut le drapeau national hier des mains du ministre de l'Urbanisme qui est donc venu représenter le ministre des Sports. Les détails, c'est avec Ndeï Koumefale. Démarrons l'actualité sportive par les Lyons du Butch Soccer qui doivent représenter le Sénégal à la Coupe du monde de cette discipline du 19 au 28 août 2021 en Russie. On reçut le drapeau national ce mardi. La cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux de la Fédération sénégalaise de football a été présidée par le ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, M. Abdoulaye Saou, assurant l'intérim du ministre des Sports, M. Matarba. Le ministre Abdoulaye Saou a tenu à transmettre aux Lyons le soutien et les encouragements du président de la République, son excellence, M. Makissal, qui selon lui, suit leur préparation et nourrit beaucoup d'espoir quant à leur participation à cette importante compétition. Et puis le club parisien a officialisé ce mardi 10 août dans la soirée de l'arrivée de la superstar argentine qui a signé un contrat pour deux saisons. Avec une année supplémentaire en option, la Pulga va porter le numéro 30, a révélé une vidéo du club comme à ses débuts au FC Barcelone entre 2004 et 2006, avant le 19 puis le 10. Arrivé ce mardi, après-midi aux Bourgettes, l'Argentin avait passé la traditionnelle visite médicale avant un rapide passage au Parc des Princes en début de soirée. Et enfin, le départ de Romelu Lukaku provoque la colère des supporters de l'Inter Milan. Dans la nuit de lundi à mardi, une fresque à l'effigie de l'attaquant belge a été dégradée. Une manière de contester ce départ pour les fans des Nerazuris. Pourtant, l'avant-centre belge avait déclaré vouloir rester dans le club italien. Après deux saisons en Italie du côté de l'Inter Milan, Romelu Lukaku devrait rejoindre l'Angleterre. Au cours de son passage chez les Nerazuris, l'international belge a marqué 64 buts en 95 rencontres. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Andei Koumbafal pour cette page sportive. A présent, la revue de presse avec Roque Embeg. Bienvenue. Rappel à Dieu de Seydina Abdullahi Tchaoulaï. Le soleil revient sur la nouvelle et ajoute que le Sénégal, la Ouma islamique et bien sûr sa communauté de foi qui l'a guidée durant deux décennies par une figure charismatique et fédératrice. Nous passons à l'observateur à sa page 4 qui donne une information sur la résistance aux antibiotiques qui devient de plus en plus un problème majeur de santé publique. Aujourd'hui, avec l'automédication et l'utilisation abusive des antibiotiques pour le traitement anti-Covid, l'antibiorésistance risque d'être un nouveau drame post-Covid dans le monde et plus particulièrement au Sénégal. Restons avec l'observateur. A la page 6, nos confrères nous informent qu'au lendemain de la disparition du 5e Khalif général des Laïnes, Shérif Abdullahi Tchaoulaï, le lundi 9, la cité religieuse de Cambérenne, accueille toujours les fidèles. L'ambiance décrite par nos confrères de GFM rappelle que l'émotion est le sentiment le plus partagé depuis hier et le quotidien, le quotidien de nous faire découvrir les visages des nouveaux Khalif généraux, Sérigne Doudou Martar Tchaoulaï, nouveau guide des Laïennes et Sérigne Hassan Seik qui succède à Sérigne Abdurahim Seik. Nos confrères décrivent Yoff et Cambérenne, le temps qui s'est arrêté hier, où les fidèles ont passé la journée à pleurer le décès de Sérigne Abdoulahi Tchaoulaï. Passons à Direct News qui relate également la perte de deux Khalif généraux et des hommages de la nation sénégalaise. Les deux grands hommes nous ont quittés le même jour. Ces derniers ont marqué leur époque par leur dévouement à leur créateur. Selon Daou Tchaou, les jeunes générations doivent s'en inspirer, histoire de leur rendre hommage en même temps d'avoir des repères pour tracer les sillons d'un monde prospère. La tribune sur les commissions à Joual et Dara Djolov annonce que des individus procédés à la confection clandestine de cartes d'identité et ont été démasqués. Nos confrères informent qu'un individu a été identifié comme un policier et un ASP qui posséderait un ordre de mission de la direction de l'automatisation des fichiers. A Dara, leur mission consisterait à faciliter à des demandeurs l'obtention de cartes d'identité nationale. Et nos confrères d'ajouter que si cette affaire fait débat, c'est parce que la méthode ne fait pas partie des circuits normaux pour avoir le sésame. « Coucou me revoilà » semble dire Messi dans la photo d'illustration à la page 6 de Record. Après l'officialisation de son contrat, Léo Messi, l'attaquant argentin de 34 ans, s'est exprimé pour la première fois sous le maillot parisien. Je le cite « Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris » a réagi Léo Messi après avoir paraffé son contrat. Stade pour terminer qui entre dans les détails en précisant que 72 millions de francs CFA, c'est la somme que Messi recevra par jour. Oui, vous avez bien entendu, 72 millions de nos francs. Mais si le nouveau roi de Paris serait-on tenté de dire bonne lecture ? Cet élément de la revue de presse de Roqueyambeng met enfin cette édition de 20h. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la télévision Précise TV et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada